On va faire l'empreinte de ta couronne pour pouvoir l'envoyer au prothésiste. C'est un geste qui n'est absolument pas douloureux, ça dure une minute. Ça c'est donc la caméra, je vais la placer dans ta bouche et tu ouvres bien grand. Tiens, une visite chez le dentiste qui ne s'annonce pas trop désagréable. Il faut dire que nous sommes chez le dentiste du futur. Ce cabinet est équipé du système CondorScan, une mini caméra qui filme à l'intérieur de la bouche et qui permet de réaliser très rapidement une empreinte des dents en trois dimensions. Alors sur l'écran, sur la petite fenêtre de gauche, c'est l'image en 2D. Et la fenêtre de droite, c'est la reconstitution 3D de ce que je suis en train de filmer. C'est instantané. L'empreinte optique existe depuis 30 ans, développée par le chirurgien dentiste François Duray. Mais aujourd'hui, avec l'aide de sa fille et de son gendre, ce professeur révolutionne sa propre invention grâce à une technologie innovante découverte dans les laboratoires du CNES et adaptée avec l'aide de ses ingénieurs. Sur une vue satellite, pour reconstruire en trois dimensions la Terre, on repère des points comme les églises, les toits des maisons, etc. Et il y a deux caméras, ou une caméra qui se déplace d'ailleurs, qui peut reconstruire en trois dimensions la surface de la Terre. On utilise la même technologie, mais c'est pour reconstituer en trois dimensions l'intérieur d'une bouche. Le problème que rencontrait le CNES sur la Terre, avec très peu de, par exemple, la surface des océans ou le Sahara, etc. Il rencontrait un problème de structure, de texture, on appelle ça. On avait, nous, le même problème de trouver de la texture sur les dents. Les anciennes caméras devaient ainsi envoyer une lumière très particulière pour mettre en évidence le relief, la texture de la dent. Vous voyez, il y a 30 ans, on avait créé cette caméra avec une société qui s'appelait Enson. Maintenant, je vais vous mettre Condor à côté, et vous allez voir ce que c'est qu'une caméra passive. C'est-à-dire une caméra qui n'a plus besoin de projeté de lumière, c'est Condor. Condor, c'est ni plus ni moins qu'une caméra comme vous avez dans vos smartphones. C'est une petite caméra très simple, elle n'a aucune mécanique. Et comme elle n'a aucune mécanique, elle n'est pas du tout fragile. Je peux tranquillement la secouer, tout est dans le software. C'est ça le secret de ce qui nous a unis d'ailleurs avec le CNES, c'est qu'on déplaçait toute cette mécanique lourde, on la supprimait et on mettait tout dans le soft. On est parfois surpris de l'utilisation que des gens brillants comme ça peuvent faire de nos technologies. Mais ceci dit, c'est bien parce qu'on y croit et qu'on sait qu'effectivement, il y a des possibilités à l'extérieur qu'on mène ce type d'action. Et surtout, on veut bien se garder d'être les personnes qui essayent d'imaginer les besoins. Puisque là, on n'est plus du tout dans notre domaine, nous on arrive avec des technologies. Et c'est aux entrepreneurs intéressés par nos technologies à inventer les nouveaux emplois. Aujourd'hui, moins de 5% des cabinets sont équipés pour de l'empreinte optique. Car cela coûte cher, 60 à 70 000 euros pour les anciens appareils. Mais avec sa nouvelle caméra, 4 à 5 fois moins chère, le professeur espère que ce système va se généraliser. Et nous aussi. Fini les empreintes dentaires avec cette horrible pâte qui coule dans la bouche. Il y en a qui ont des très mauvais souvenirs, je crois, de prise d'empreintes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada